Les congolens sont tous les deux. Ils ne sont pas là. Si les congolens sont toujours à la Hong Kongo Dialogue. Hispana! Qui est le congolens? Les gens ne sont pas là. Les gens sont toujours à la Hong Kongo Dialogue. Je suis à la Hong Kongo Dialogue. www.kongodialogue.com Si les congolens sont toujours à la Hong Kongo Dialogue. Il n'y a pas de congolens. C'est mon collègue à Kuna, j'ai l'impression que c'est le Congo Dialogue. C'est ça ? Oui, c'est ça ? Oui, c'est ça ? Oui, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça ? CongoDialogue.com C'est bon, je crois. Je crois que, aujourd'hui, ces dossiers congol, c'est un dossier congol, que la loi Tchani. Est-ce que vous allez accéder à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'ils ont des préoccupations et déparé d'autres ensemble pour la République, qui a Moïse Katoumbi, et pourquoi pas, batou ya FCC, et te zo m'ana pe réaction ma kassi ya bandekoua, yi de pes, bisikani la plupart d'eux, bazo, ko telemela loi Oyo, o bazali ko soutenir pluton la Oyo, mais ezali ko telemama, ko zala refuser, pe opposer, na bandekoua ensemble, parce ke ponabango balobiete loa ya Noël Tchani, o ya Kongolite, des pères et des mères, nende makambo bazali ko salengoto, ba mimi proposition wana, ponako disqualifié Moïse Katoumbi, zali, président ya ensemble, yende Oyo azali, kandida, o juske la na 2023, azali kandida, o yo ako telemisa li ba ya, o yo bakongole balobaka ko telemisa li ba ya, na 2023, epito ali ko mona suite ya loa ya Noël Tchani emimi si, batou e bele e bele le to yutu ko bungisa, na mikolo yutu ko leka, soit disan ke bango bazali ko telemela go, balobiete mouta ko zala prezidant, to kandida prezidant na 2023, yifo azala de pères et des mères, iban de kotebite a vina yopi zale nini, loa Ntchani, loa Noël Tchani po na kongolite, eske ya ngonde kome mayen plus, na mboka na biso kongo ton lo lengenini, to za pena poseba makanisina yo, kome la biso, tinde la biso na numerosa anabaye, krayana binon, potoye ba pe makanisina biso, eske za li diffraction te po na 2023, eske za rèleman po na koko disqualifie Moïse, katoumbi eske ya ngonde me mami po na ko taget, to ko cible, Moïse katoumbi to batte monsusu oyo, bazayena sousi ette na 2023, bango pe batya kandidatur na bango na élection présidentielle to za li kome mamamalem, malembe kalaming, to za li koko ta na 2022, epi 2023 kakana sima, ya ndakwa loa Ntchani, le loo esali kolobama, bisi kanyoso partout koma actualite alo na ko pe sabino maloba vrema deba esali ouverna batu, nyoso alo na lisungi ya teknike, to ko zwa pe makanisina moa na mboka le compatriote, presid national kongolese anafrique di sud, son excellence président, professeur Djemadari, kilele oyo ye pe akopesa makanisina na mokola le lo azokanisani ni keskil pense de la loa tchani sur la kongolite des pères et des mers eske zelo kwa si ka pe banda nangokala eske ko me maen chanjouman na mboka nabiso, boyoka makanisi ya maman na mboka le professeur son excellence président Djemadari vib kilele on na mikro no mou ye apesipé makanisina na nivou ya joanisbo na afrik di sud to landa merci da binon yon so obozali abone na kongu delor petou panza vide ou petou panza pe réflexion oyo eske azana raison azana ton pe yo lo binini par rapport ya pensée réaction pe commenter pe réflexion ya maman na mboka kongolite Djemadari vib kilele bolanda naboke bin yon so bon feston mbote mbona nga congolais d'origine des pères et des mères d'abord le mot d'origine mbona nga il a kisi celui ou celle dont mbote mibale font partie de ces 400 et quelques tribus oyo esalaka mpe esalaka na kongo au découpage et à la création du pays qu'on appelle kongo parce que nous sommes un produit de la colonisation bien que nous étions toujours en Afrique mais le découpage les arrivent à mendele ce qui mbota nabozalaki parmi alors tu n'es pas congolais d'origine nga san siti ba yébaki mo wana expression wana et puis ils ont changé ça ba komi ce que vous connaissez aujourd'hui na kati a constitution ozoko beng a constitution nabiso constitution wana esali constitution nabiso esali constitution écrite par des vainqueurs des complices et de vaincus des congolais vainquis et qui sont complices nabiso c'est une constitution qu'on appelle une charte d'occupation ça signifie c'est une constitution qu'on doit réviser dès qu'un nouveau groupe de politiciens une nouvelle classe de politiciens nationaliste je sais que les mots blessent souvent nationaliste et patriote pour ne qu'on reprend la valeur de la proposition de ce que n'est cesse d'appeler loi tchani parce que ce n'est pas encore une loi n'est pas une nouvelle chose c'est une nouvelle chose pour ceux-là qui ne suivent pas l'actualité politique et ceux-là qui ne lisent pas et ceux-là qui sont irresponsables et en même temps traîtres tels que les sénateurs les parlementaires et les politiciens congolais de la classe actuelle pour ceux-là qui se disent que les députés sont des chambres si ils sont fans de la langue parce que ils sont qui sont congolais qui sont congolais d'origine il a fallu qu'un type tel que Noël Tchani aille pour venir vulgariser ça donc pour moi Noël Tchani aille la vulgarisation c'est une histoire que nous devons tous supporter et le Congo n'est pas le premier pays à faire ça on dit que le développement c'est la copie de ce que quelqu'un d'autre a fait et l'améliorer aux Etats-Unis il n'y a pas un pays en Asie qui est tout le mais cette loi existe c'est pour protéger la souveraineté et l'intégrité du pays pour la souveraineté et l'intégrité et puis trahir le pays donc toutes les lois ne doivent pas totalement être démocratiques il faut qu'il y ait des lois qui discrimine contre l'imposture alors ça ne doit pas faire débat surtout ma camboya qui s'appelle Katoumbi mais ça ça ne doit pas faire débat qui ne connaît pas ça ne doit pas faire débat c'est parce que Félix c'est un traître c'est pour cela que ça voudrait faire débat là où il y avait un gouvernement fort Katoumbi c'est quelqu'un qu'on devait directement arrêter juger et flanquer en prison sinon l'exécuter pour des crimes qu'il a commis et dont les preuves sont étalées c'est parce que Félix et ceux qui l'entourent sont tous des traîtres et comme je l'avais dit dans une de mes interventions Félix lui-même est cheval non partant parce que Félix tante dénonça qu'il y a une autre après que sa maman ait donné l'essence à deux autres enfants avec un Rwanda donc Félix lui-même n'est pas congolais ce que tout l'a dit très bien il doit être un Tutsi et le pouvoir qui lui a été confié par Hippolyte Kanambe ce n'est pas par hasard c'est parce que les Tutsis ont mené des enquêtes ont fait des recherches ont mis donc la loi soit disant loi c'est une chose que nous devons et ça doit s'appliquer à tout si nous devons avoir des étrangers ce sont des gens qui doivent être des entrepreneurs donc des commerçants des gens qui doivent être des enseignants voilà pas des gens qui doivent viser des postes administratifs donc on ne doit pas accepter qu'il va être surtout avec tout ce que les pays limitrophes nous ont fait nous humilier nous piller nous devons mettre sur place une politique dissuasive qui doit en quelque sorte terroriser ce pays dès qu'il cherche à venir nous envahir on ne doit pas oublier ce qu'ils nous ont fait nous devons venger ça tôt ou tard les Angais vivent pour le Congo de le monde bon festons m'bote m'pône n'aie congolais d'origine des pères et des mères d'abord le mot d'origine m'pône n'aie la gésie celui ou celle d'un bâbote m'ibale font partie de ces 400 et quelques tribus au découpage et à la création du pays qu'on appelle Congo parce que nous sommes un produit de la colonisation bien que nous étions toujours en Afrique mais le découpage est-ce que nous sommes en Mendele alors tu n'es pas congolais d'origine dans ce site il y a un mot expression et puis ils ont changé ça comme ce que vous connaissez aujourd'hui c'est la constitution qui est la constitution la constitution la constitution est la constitution la constitution c'est la constitution écrite par des vainqueurs des complices et des vaincus des congolais vainquis et qui sont complices c'est une constitution qu'on appelle une charte d'occupation ça signifie c'est une constitution qu'on doit réviser dès qu'un un nouveau groupe de politiciens une nouvelle classe de politiciens nationalistes je sais que les mots blessent souvent nationalistes et patriotes pour ne pas reprendre la valeur de la loi la proposition de ce que Doken ne cesse d'appeler loi Tchani parce que ce n'est pas encore une loi n'est pas une nouvelle chose c'est une nouvelle chose pour ceux-là qui ne suivent pas l'actualité politique et ceux-là qui ne lisent pas et ceux-là qui sont irresponsables et en même temps traîtres tels que les sénateurs les parlementaires et les politiciens congolais de la classe actuelle pour ceux-là qui se disent qu'il y a un député c'est-à-dire la chambre si il y a un fan de la loi parce que il y a un qui est congolais d'origine il a fallu qu'un type tel que Noël Tchani aille pour venir vulgariser ça donc pour moi Noël Tchani il y a une vulgarisation 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 il y a un prêché il y a une vulgarisation et c'est une histoire que nous devons tous supporter et le Congo n'est pas le premier pays à faire ça on dit que le développement c'est la copie de ce que quelqu'un d'autre a fait et l'améliorer aux Etats-Unis il y a un pays en Asie où tout le monde mais cette loi existe c'est pour protéger la souveraineté et l'intégrité du pays pour les lois ne doivent pas contacter et puis trahir le pays donc toutes les lois ne doivent pas totalement être démocratiques il faut qu'il y ait des lois qui discriminent contre l'imposture alors ça ne doit pas faire débat surtout ma camboya qui s'appelle Katoumbi mais ça ça ne doit pas faire débat qui ne connaît pas ça ne doit pas faire débat c'est parce que Félix c'est un traître c'est pour cela que ça voudrait faire débat là où il y avait un gouvernement fort Katoumbi c'est quelqu'un qu'on devait directement arrêter juger et flanquer en prison sinon l'exécuter pour des crimes qu'il a commis et dont les preuves sont étalés c'est parce que Félix et ceux qui l'entourent sont tous des traîtres et comme je l'avais dit dans une de mes interventions Félix lui-même est cheval non partant parce que Félix tante dénonça qu'il y a une autre après que sa maman ait donné naissance à deux autres enfants avec un Rwandais Zémy Ayaka n'a congolais et Outaka Wapi Outaka est rwandais Sima Etienne Tisekedi a qui n'est le côté qui boba et moi si à Boko la donc Félix lui-même n'est pas congolais ce que tout l'a dit très bien il doit être un Tutsi et le pouvoir qui lui a été confié par Hippolyte Kanambe ce n'est pas par hasard c'est parce que les Tutsis ont mené des enquêtes ont fait des recherches ont dit donc la loi soit disant loi c'est une chose que nous devons et ça doit s'appliquer à tout si nous devons avoir des étrangers ce sont des gens qui doivent être des entrepreneurs donc des commerçants des gens qui doivent être des enseignants voilà pas des gens qui doivent viser des postes administratifs donc on ne doit pas accepter qu'il va être surtout avec tout ce que les pays limitrophes nous ont fait nous humilier nous piller nous devons mettre sur place une politique dissuasive qui doit en quelque sorte terroriser ce pays dès qu'il cherche à venir nous envahir on ne doit pas oublier ce qu'ils nous ont fait nous devons venger ça tôt ou tard les gens vivent pour le Congo de le monde pour le Congo ma gambo ma collègue à kuna nabosan athé hôta la rapé kaka congo dialogue mt ya c'est pas un anadjali congolais so a tapas mendelik ma coquille kotala congo dialogue point com